bonjour patrice bonjour alors ça fait dix ans que dkm existe et on va revenir au début avec quelles envies et quels objectifs tu t'es lancé en 2013 en 2013 la situation de la ville était compliquée on avait un taux de chômage élevé on était devenu champion de france de la démographie négative et puis dans la population on sentait quand même une forme de difficulté par rapport à l'avenir en tout cas une peur de l'avenir et finalement quand on regardait ce territoire on pensait qu'il y avait un superbe potentiel économique et humain en fait dans cette ville pour repartir de l'avant donc on s'est dit quand même avec un projet ambitieux on peut faire repartir cette ville de l'avant et puis sans doute aussi l'idée d'innover un peu politiquement de proposer autre chose de nouveaux rapports finalement la population donc à la fois un nouveau projet une nouvelle ambition pour la ville avec un beau potentiel à la fois une autre façon de faire la politique à tout ça on s'est dit on va y aller et puis finalement il s'est avéré que beaucoup de gens ont envie de se mobiliser pour ça alors pendant ces dix années il ya eu beaucoup d'échanges et de moments avec les adhérents j'imagine que pour toi c'est important d'avoir le soutien des militants la politique c'est collectif c'est un projet collectif un maire n'est rien sans les militants et aujourd'hui 600 militants ça veut dire que dunkerque en mouvement c'est la première force politique du tout littoral côte d'opale même probablement de la région donc on imagine la force que ça représente et c'est ça qui donne la force finalement à l'équipe municipale la force de transformer ce territoire c'est sur les militants que ça repose on a essayé de veiller à garantir cet échange régulier entre l'équipe municipale communautaire et les militants pouvoir avoir ces idées qui nous remontent du terrain mais aussi pouvoir faire passer les bons messages et puis essayer d'expliquer faire comprendre dans les deux sens d'ailleurs c'est finalement ça l'essentiel et la force militante c'est ce qui est le mouvement politique plus de 1000 personnes à ce meeting en 2014 qu'est ce que tu retiens de cette belle soirée j'ai les poils qui se dressent là c'est vrai que c'est émouvant mais j'étais jeune à l'époque ce que je retiens de ce meeting une incroyable adhésion une ambiance extraordinaire une ambiance à part parce que parce qu'à l'époque ben voilà on était l'opposition par rapport à l'équipe en place et 1000 personnes s'étaient déplacées étaient venues à cocteau à saint paul et et là on a senti qu'il se passait quelque chose et c'est peut-être les débuts d'une belle aventure collective avec les dunkerquois et c'est un très beau symbole ce meeting vraiment jeu oui j'en ai des souvenirs très émouvants et encore aujourd'hui la preuve alors des frissons sur l'extrait d'avant et je crois que sur celui là ça sera un peu pareil écoutez il s'agit de la quant à tâche en barre à l'amérique dunker un homme heureux ce soir à la mairie de dunkerque patrice vergritte j'ai jamais chanté aussi fort tu as revu ces images depuis non c'est la première fois que je revois ces images là oui évidemment de l'émotion c'est l'arrivée à la mairie est absolument incroyable ils avaient confectionné ce drapeau sans me prévenir ça c'est immense drapeau dunkerquois qui est extraordinaire et je crois qu'à ce moment là je suis plus tout à fait moi même en fait je voilà je crois que c'est c'est l'euphorie c'est un an de travail collectif d'engagement de responsabilité aussi parce qu'on était une équipe et donc c'était la responsabilité d'avoir embarqué beaucoup de monde dans cette aventure là des gens ont même pris des risques pour être dans cette aventure là et à ce moment là ben voilà c'est la délivrance et je pense que c'est ça qu'on voit à ce moment là et c'est pour ça que je hurle cette courte à ta jambe je pense que c'est une forme de délivrance c'est un moment unique dans une vie je me souviens il m'avait fait la surprise aussi de dans le local il y avait mes parents et j'ai rarement fondu en larmes dans les dans les bras de ma maman mais c'est arrivé ce soir là et c'était un peu l'enfant des glacis qui devenait le maire donc il y avait aussi quelque chose d'un peu personnel cette soirée en dix ans d'un carc s'est métamorphosé le bus gratuit la nouvelle digue les outils de démocratie locale les dispositifs pour la jeunesse quels sont les deux trois projets qui t'ont le plus marqué qui t'ont le plus rendu fier peut-être d'abord les états généraux de l'emploi local parce qu'on en voit la traduction en ce moment même 20 000 nouveaux emplois c'est pas venu par hasard c'est parce qu'il ya dix ans on s'est dit il faut construire une stratégie de développement de notre territoire qui doit être partagé qui doit être réfléchi on a fait des paris sur l'avenir par exemple l'industrie décarbonée par exemple le tourisme ce qui n'était pas forcément facile de prendre ces paris là et on voit à quel point aujourd'hui ça fonctionne ensuite évidemment le bus gratuit pas simplement parce que effectivement ça a fait parler de dunkerque mais parce que ça a profondément changé la culture de cette ville et finalement ça a permis d'assumer le fait qu'on rentrait dans une transition écologique et ça pouvait être aussi un levier de transformation sociale et puis le bus gratuit c'est à la fois un succès économique ça a donné du pouvoir d'achat c'est un succès environnemental la moitié des nouveaux voyages viennent de la voiture c'est un succès social il ya des gamins qui étaient à saint paul qui n'avait jamais vu la mer et qui chaque été maintenant viennent sur la plage c'est un succès de convivialité les gens reconnaissent eux mêmes donc franchement ça c'est aussi un très beau projet puis le dernier qui me tient à coeur mais peut-être c'est aussi lié à mon histoire personnelle c'est les classes bonus cette idée qu'on donne la chance à tous les gamins à tous les enfants de dunkerque de pouvoir demain va réussir dans leurs études finalement lutter contre l'échec scolaire c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut essayer d'offrir à une population et je suis assez fier de toute la politique éducative qu'on a mené on est en 2023 et qu'est ce que tu dirais au patrice est arrivé de 2013 qu'il était jeune de 2013 donc pas encore mais pas encore élu vas-y va jusqu'au bout tu peux y croire parce que parce que les dunkerquois sont merveilleux et qu'il y a il y a mille personnes qui vont être derrière toi et en fait le diagnostic qui consistait à croire que ce territoire que la population de ce territoire avait un potentiel formidable et il était juste donc tu as raison vas-y parce que je lui dirais à patrice vergretti va et alors en 2020 encore un grand moment la réélection les dunkerquois t'ont refait confiance c'est un beau souvenir aussi je pense oui et il est il est très différent parce que finalement en 2014 on est élu sur une promesse sur une dynamique sur une promesse sur finalement une population qui prend son destin en main en disant non je veux pas être condamné on veut pas pouvoir mourir le territoire et on veut croire en cette équipe là en ce mouvement là on veut y croire on veut y croire et puis on verra en 2020 c'est c'est bien gamin tu as fait du bon boulot et on le reconnaît et l'équipe a fait un travail formidable entre 2014 et 2020 et c'est la reconnaissance du travail fait ça fait quelque chose c'est il ya une reconnaissance qui est beaucoup plus forte dans une réélection et évidemment c'est important parce que quand on parle du lien entre entre une équipe municipale ou un maire et et la population une réélection c'est évidemment le sommet merci pour cet entretien du coup je vais te laisser forcément le mot de la fin le mot de la fin il serait pour les dunkerquois et les dunkerquois d'abord qui ont fait confiance à notre équipe en 2014 qui ont refait confiance en 2020 pour leur dire que je m'étais pas trompé ils sont formidables c'est une ville avec une énergie de dingue avec une capacité de rebond et tu vois il ya des moments où quand on représente la ville on se sent porteur d'une histoire garant d'une population d'un état d'esprit et je crois que dunkerque c'est une ville hors du commun à part et très souvent j'ai ressenti ça très très fortement d'être d'avoir la chance d'être le maire d'une ville à part mon dernier mot ce serait merci aux dunkerquois et aux dunkerquois de m'avoir fait confiance d'avoir fait confiance à toute l'équipe et de m'avoir permis de vivre ce bonheur y compris de jeter le hareng du haut du balcon merci beaucoup merci à toi